bienvenue dans ce podcast on se retrouve aujourd'hui pour évoquer pourquoi c'est essentiel de réaliser nos rêves les plus fous sur cette terre et j'ai envie de commencer par te dire que pour moi accomplir ces rêves mais vraiment nos rêves fous en fait c'est nos projets d'âme c'est justement la nourriture de notre âme et que sur terre notre âme a la besoin d'être nourri sinon l'humain se perd sinon l'humain est désaxé sinon on est dans quelque chose de triste de mélancolique pour la réalisation notre réalisation sur cette terre on a besoin de nourrir notre âme et qu'est ce qui nourrit l'âme et ben c'est tous nos projets de vie et nos projets business voilà pour pour vivre et avoir du carburant dans mon corps j'ai besoin de manger j'ai besoin de boire de l'eau j'ai besoin de respirer et d'avoir de l'oxygène et bien l'âme elle a besoin qu'on réalise nos rêves les plus fous et qu'on vienne s'accomplir sur cette terre voilà pourquoi ça me tient à coeur de vous parler de ce sujet et je vais vous dire pourquoi je vais vous raconter un peu mon histoire ça va être un partage assez intime sur pourquoi pour moi c'est essentiel je vais d'abord commencer par te lire ce que j'ai écrit sur le site des terres d'almas sur ma bio et ma description je dis si tu es ici c'est que tu t'es toujours senti un peu extraterrestre dans ce monde c'est mon cas alors j'ai décidé de me créer une vie sur mesure où c'est moi qui définis les règles du jeu en co-création avec l'univers j'ai essayé de m'adapter des années à un monde où je ne me reconnaissais pas j'ai été dix ans toxicoman à l'héroïne et je peux te dire que la meilleure thérapie c'est d'oser réaliser ses plus grands rêves j'ai écrit ce texte je pense il y a un an et en fait je vois qu'aujourd'hui avec le thème de la masterclass que je propose tu auras le lien en barre d'infos pour t'inscrire et pour nous rejoindre avec le thème que je propose qui est réaliser ses projets de vie et business les plus fous ben en fait je me rends compte que c'était que c'est mon essence de vie voilà je suis là pour ça je fais cet épisode de podcast parce que je viens d'écouter un extrait de l'épisode de podcast de rose rose qui est une chanteuse qui a sombré dans l'alcoolisme et du coup il a fait un un épisode enfin a fait toute une série de podcast en invitant des célébrités sur les addictions et il y a quelque chose qu'elle a dit que j'ai beaucoup aimé elle a dit en fait quand on est addict à quelque chose on va passer d'une addiction à une autre jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'est la spiritualité qui va nous nourrir donc la spiritualité on peut le enfin moi j'aime bien le définir comme l'amour de soi l'amour des autres et l'amour de la terre et puis sur d'autres plans aussi et donc elle dit ça et pour information moi quand j'avais déjà arrêté l'héroïne à cette époque mais je suis partie neuf mois en Inde et en fait j'ai rencontré beaucoup d'anciens toxicomanes en Inde et je me disais mais c'est pas possible c'est la terre des anciens tox ou quoi l'Inde et en fait c'est normal c'est que quand on a consommé des drogues on a besoin de on a besoin de spiritualité si on a consommé des drogues c'est que notre âme était trop appauvrie et notre âme elle était dénutrie et elle était dénutrie de l'amour de nous et c'est ce qui est possible quand on en fait plus on s'accomplit sur cette terre donc en réalisant nos rêves plus on s'aime c'est vraiment le lien très fort qu'il y a entre tout ça quand je parle de drogue je précise que moi forcément l'héroïne c'était assez fort mais tout type de drogue que ce soit l'alcool que ce soit des anxiolytiques enfin même toutes les drogues légales valium etc ou je sais pas ce qui existe enfin j'ai plus testé moi les drogues illégales donc je connais moins les drogues légales mais voilà toutes les personnes qui prennent des médicaments depuis très longtemps et qui en ont besoin pour calmer le système nerveux et pour se sentir à leur place à un moment ce sont des enfin ce sont des drogues et donc cet épisode je suis très contente de faire cet épisode et d'en parler ouvertement parce que je vais vous raconter un peu ma vie un partage assez intime quand j'étais petite toute petite je regardais le monde et je me disais mais qu'est ce que je fous sur cette terre qu'est ce que je fous ici je comprenais pas et et à savoir j'ai une soeur une soeur jumelle et donc je suis venue sur terre à deux enfin vraiment on est né en même temps forcément on est soeur jumelle donc j'ai passé neuf mois dans le ventre de ma mère avec quelqu'un d'autre un autre être et ensuite enfin c'est très spécifique les soeurs jumelles je trouve parce que enfin les jumeaux parce que bah la majorité des personnes ont été seules dans le ventre de leur mère et nous on a été à deux en cohabitation et en fait quand j'étais jeune c'est pas que j'aimais pas la vie j'aimais bien la vie mais je trouvais ça je trouvais que c'était assez bof par rapport à ce que je connaissais par rapport à ce que mon champ fréquentiel mes cellules elles connaissent de d'un état de légèreté de grâce qu'on peut toucher du doigt quoi et je me disais bah dis donc c'est assez lourd sur terre quand même et j'avais pas les mots mais aujourd'hui je dirais la fréquence elle est bien lourde sur terre et donc quand j'étais petite je me disais mais heureusement enfin pas heureusement c'est je me disais mais en fait la vie à l'époque je savais pas s'il y y avait un dieu ou quoi mais je pensais quand même qu'il y avait une une intelligence cosmique qui nous avait amené sur terre et je disais putain les gars vous êtes sacrément doués parce que vous m'avez fait venir avec une soeur jumelle sinon je me serais déjà barré en fait moi dans ma tête si je mourais ma soeur jumelle ne s'en remettrait pas ce qui est pas vrai mais elle ne s'en remettrait pas et je me suis dit bah en fait je ne peux pas partir pour elle donc c'est en tout cas ce qui se passait dans ma tête et ce que je me racontais et avec le temps donc aux alentours de 15 ans fin de ma 15e année je me suis vraiment droguée avec des choses beaucoup plus fortes quoi notamment l'héroïne et en fait en consommant de l'héroïne bah en fait j'apaisais toutes mes émotions assez désagréables des émotions que je savais pas maîtriser parce que si si j'avais appris jeune à maîtriser mes émotions dans le sens maîtrise écoute émotionnelle possibilité à décristalliser l'émotion mais aussi possibilité à maîtriser mes pensées pour pas tomber des pensées dans des pensées négatives qui sont pas les miennes possibilité de laisser circuler mais pas non plus ad vitam aeternam enfin vraiment c'est tout un faudrait que je fasse un épisode un jour bah demandez le moi si vous le voulez mais un épisode sur ce que c'est en fait réellement que le les émotions parce que comment dire on comment dire et aujourd'hui il y a beaucoup une vague d'écoute émotionnelle mais moi je suis pas non plus dans le truc de tomber dans le dans les émotions et des fois faut s'en extirper quoi moi j'ai vécu une période là très compliquée à mon retour de france où vraiment bah d'ailleurs depuis que j'ai arrêté l'héroïne c'était la première fois donc j'ai arrêté en quelle année j'ai arrêté il y a longtemps mais disons que la dernière fois vraiment que j'ai consommé c'était en 2017 j'avais consommé une trace mais j'avais pas consommé depuis très longtemps mais en tout cas ça c'est vraiment le la dernière fois quoi et depuis ce temps là j'ai plus envie de consommer c'est vraiment non 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 même pas de pas de tentation quoi et là quand je suis rentrée en france j'ai vraiment eu très peur parce que bah ça faisait des années donc 7-8 ans que j'avais pas ressenti ce besoin de de consommer et là j'ai eu envie en fait j'ai eu envie il y a un moment la douleur les émotions étaient tellement fortes que j'ai eu envie de bah j'ai eu j'étais même là en mode j'ai envie de disparaître en fait envie de disparaître et envie de consommer de l'héroïne quoi et ça m'a pris je sais pas peut-être 10 secondes quoi mais 10 secondes quand ça fait des années qu'on n'en a pas eu envie 10 secondes j'ai été hyper surprise je me disais mais qu'est-ce qui se passe après j'ai compris quoi en fait j'ai été pris dans un trou noir d'émotion qui n'est pas moi et en fait c'est vraiment pas moi quoi donc j'ai heureusement je connais bien maintenant ces jeux là et en fait j'ai juste dit ah oui oui c'est pas voilà je suis prise par un nuage noir d'émotion qui n'est pas moi je reviens dans ma posture et ça va partir quoi ne pas se faire happer par des énergies très noires qui sont pas les nôtres en fait et donc il y a ça qui s'est joué et et donc je reviens sur l'héroïne donc l'héroïne pour moi ça a été assez extraordinaire quand j'étais jeune parce que c'est il y avait toutes les émotions qui s'apaisaient je vivais comme dans du coton comme si j'étais dans le ciel dans les nuages et tout était beau et tout était merveilleux donc j'ai vraiment adoré moi consommer de l'héroïne au début ce qu'après comme toute drogue au début ça rend on est très épanoui et après ben c'est la galère après c'est très 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 compliqué donc ne pas faire aller plutôt pour toutes les personnes qui seraient tentés par n'importe quelle drogue mieux vaut apprendre à se connaître apprendre à accueillir ses émotions les maîtriser aller sur des plans cosmiques qui nous permettent de d'être accompagné par des forces subtiles qui sont à notre service au quotidien mais qu'on peut appeler encore plus je pense que c'est beaucoup plus profitable que partir dans les drogues même je ferai sans doute aussi un épisode là dessus aussi demandez le moi si vous le voulez mais je ferai un épisode aussi un moment sur tout ce qui est plantes sacrées médecine sacrée etc pour exposer à quel point c'est pas notre non plus et que il y a des personnes qui disent ah oui mais je prends des je prends par exemple des champignons même assez micro doser ou alors je prends de l'ayahuasca donc c'est ok c'est cool et tout non enfin je j'aime l'ayahuasca profondément j'en ai pris et cette plante elle a transformé ma vie mais ce n'est pas du tout anodin de plan de prendre des plantes sacrées j'en parlerai un jour il y a vraiment des impacts sur le plan cosmique et sur l'ouverture de portails énergétiques et ça nécessite beaucoup de discipline de compréhension de ce que sont les forces cosmiques et de discernement beaucoup donc je reviens donc sur ma consommation donc là l'héroïne m'a beaucoup aidé et et voilà mais aujourd'hui ça c'est fini et en fait que je heureusement fort heureusement je ne serai sans doute plus en vie et en fait quand je disais bah j'ai essayé de m'adapter des années à un monde où je ne me reconnaissais pas j'ai été dix ans toxicomane à l'héroïne je peux te dire que la meilleure thérapie c'est d'oser réaliser ses plus grands rêves bah en fait je fais ce podcast pour ça pour vous dire que en fait souvent on se dit bah j'ai des rêves mais est-ce que j'y vais est-ce que j'y vais pas cette question elle n'a pas de sens en fait parce que c'est comme si on disait ah j'ai faim est-ce que je mange ou je mange pas voilà bon on peut jeûner on peut pas manger pendant plusieurs jours bien sûr mais je veux dire au bout du au bout d'un mois non tu dois manger en fait et bah nos rêves c'est pareil c'est ce qui va nous permettre de nous déployer sur cette terre et c'est essentiel pourquoi parce que moi je suis je considère et d'ailleurs beaucoup de personnes de la communauté des terres d'alma sont dans cette situation donc je vous le partage je considère que alors il y a un petit bruit de fond quand je parle c'est un bruit de je pense d'alarme derrière ou quoi donc j'espère que ça va pas trop s'entendre sur le podcast je considère que je je suis venue sur terre en voyage et mais je sais pas je ne viens pas d'ici je ne viens pas de la planète terre enfin je sais pas mon je suis pas d'ici je suis d'ailleurs en fait et ça j'en ai vraiment pris conscience et ça m'a énormément aidé la première fois où j'ai pris de l'ayahuasca au Pérou vraiment la première fois parce que j'ai passé trois semaines et demie au Pérou et j'en ai pris huit fois mais la première fois je suis partie dans le voyage et j'ai connecté des fréquences j'ai connecté des états et en fait j'ai la plante m'a montré d'où je venais et donc pour moi ça a été très très enfin une grande révélation de me dire ah ouais ok je viens de là c'est pour ça tout ce qui se passe c'est pour ça que c'est si difficile d'être sur terre en fait je viens d'un endroit où en fait le corps est très léger il n'y a pas un corps émotionnel qui vient nous perturber en permanence il y a une âme qui se déploie et une extase naturelle en permanence voilà moi c'est la fréquence d'où je viens d'où mon on pourrait dire mon âme vient voilà détaillons le comme ça et et donc du coup la terre pour moi est très très lourde en termes de fréquence par rapport à ma source originelle donc ce que je dis ça va peut-être vous paraître bizarre parce que là je m'en vais sur un truc assez je conçois bien que pour toute personne qui ne croit pas en tout ce qui est réincarnation d'ailleurs moi je passe moi même si je crois à la réincarnation telle qu'elle est décrite mes vies parallèles ou voilà toutes les personnes qui ne croient pas en ça je conçois que ce que je partage ça puisse être perturbant en tout cas ce que je vous invite à faire c'est à m'écouter en étant juste curieux la question n'est pas de savoir si j'ai raison ou non c'est vraiment pas une question en fait c'est une histoire personnelle tout ça donc si ça vous parle et que ça rentre en résonance tant mieux si ça rentre pas en résonance bah non c'est comme ça et en fait toutes les connaissances qu'on a sur soi et d'où on vient ça fait partie du coup de la spiritualité c'est très personnel et ça ne peut être remis en question par personne ça c'est important ce que je vais vous dire parce que du coup pour les personnes qui se disent ah mais qu'est ce qu'elle raconte ou quoi bah sachez que oui c'est mon monde intérieur que je vous livre et c'est ce qui se passe à l'intérieur pour les personnes qui sont en grosse résonance et qui se reconnaissent dans mon partage et leur voix a pu être étouffée quand elles ont partagé ça bah sachez que vous êtes entendus je me souviens une fois j'ai pris en stop un mec qui avait fait une expérience de mort imminente et en fait je donc je le prends en stop ou en covoiturage je sais plus et il me dit qu'il est resté genre trois mois dans le coma et je lui demande je lui pose la question je lui dis bah alors c'était comment mais en mode alors c'était bien tu vois qu'est ce que t'as vu en fait et là il s'est mais vraiment arrêté il n'a plus parlé et il m'a dit mais de quoi tu parles je fais bah t'as dû voir des choses dans l'au-delà de l'autre côté t'as peut-être fait une expérience de mort imminente et là il m'a dit non non mais je j'ai pas le droit d'en parler on a voulu me mettre en hôpital psychiatrique parce que j'ai raconté ce que j'avais vu et en fait moi je lui disais mais écoute aujourd'hui il y a plein de personnes qui ont écrit des livres dessus qui ont documenté des choses assez sérieuses sur les expériences de mort imminente donc quand on quand on va dans le delà quand on est dans le coma par exemple et je lui dis bah c'est assez courant enfin maintenant il y a beaucoup beaucoup de monde qu'on puisse exprimer dessus et et notamment je pense je crois des scientifiques qui se sont exprimés dessus et en fait lui vu qu'on lui a dit que c'était pas vrai et que tout son entourage lui a dit qu'il était fou il a choisi de pas y croire mais ça change pas que c'est vrai en fait que ça existe voilà en tout cas pour lui dans son champ de conscience et pour moi dans mon champ de conscience donc je reviens là dessus c'est pour vous dire que moi je pense que ah j'espère vraiment que vous entendez pas le petit bruit il y a vraiment du bruit mais tant pis j'ai pas envie de couper de refaire du montage derrière j'ai envie que ça soit envoyé comme ça donc voilà allons-y ce que je veux vous dire en fait c'est que si on est sur cette terre et que on a conscience que cette terre c'est pas on vient pas d'ici en fait on vient d'ailleurs et que l'endroit d'où on vient on parle aussi je crois que c'est à nos harunas lipsit qui parle de la nostalgie de l'ailleurs voilà si on a ça c'est d'autant plus important d'accomplir nos rêves sur terre et nos rêves les plus fous parce que quand on va s'accomplir se révéler se réaliser toutes les fréquences originelles qu'on connaît en fait on va pouvoir les déployer sur terre et du coup les vivre et du coup cet état de grâce qu'on a pu vivre dans d'autres espaces cosmiques et bien en fait on peut les vivre sur cette terre et c'est ça le message que j'ai envie de vous délivrer c'est que moi je vois la vie que j'ai aujourd'hui elle est tellement plus belle que la vie que j'avais il y a 15 ans parce que je choisis l'endroit où je vis mon métier m'éclate totalement moi c'est un métier où c'est tous mes talents qui sont mis au service de l'entreprise à votre service et donc du coup ouais je me sens je sens que je me suis réalisée dans ma posture professionnelle là voilà je suis à bali pour écrire mon livre et donc j'ai réservé une semaine pour une retraite d'écriture enfin voilà c'est assez dingue d'avoir une vie comme ça et de se dire ah je peux tout accomplir je peux tout réaliser c'est juste une question de temps c'est juste une question de potentiel que je vais déployer à l'intérieur de moi c'est juste une question de vision est-ce que je tiens ma vision et est-ce que j'y vais c'est juste une question de est-ce que je préserve mon énergie mon énergie vitale et notamment grâce à mon feu sacré c'est juste une question de est-ce que je suis capable de recevoir les informations des forces cosmiques pour pouvoir déployer ce que j'ai à déployer sur cette terre et être accompagné c'est tout ça qui se joue tout ce processus en fait de comment amplifier son pouvoir créateur pour se réaliser je vais vous l'expliquer dans une masterclass qui a lieu le 8 juillet donc je vous invite à sachez que si le temps est dépassé vous écoutez cet épisode après bah vous pourrez juste cliquer sur le lien en description et vous y aurez accès en replay en vous inscrivant donc profitez-en c'est un super beau moment qu'on va passer et je vais vous donner je vais vous donner tout le mes tips à moi pour que on puisse faire de nos rêves une réalité avoir vraiment des projets de vie là comme je vous dis enfin moi je là je suis à bali après je retourne à Pangan en Thaïlande pour m'installer définitivement ça fait partie de main de main c'est marrant le picard qui ressort je suis picarde à la base ça fait partie de mon projet de vie moi je pense qu'on peut créer la vie de nos rêves et je suis très contente parce que là du coup j'habite sous les tropiques et c'était vraiment mon rêve depuis longtemps voilà déployer une entreprise qui a du succès qui fonctionne si vous avez envie de faire un tour du monde avec votre famille si vous avez envie de créer un spectacle de monter sur scène si vous avez envie de réaliser un film d'écrire un livre vous pouvez tout créer et ça ça passe par amplifier son pouvoir créateur être présent et je vais vous accompagner dans cette direction et j'ai très 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 hâte et donc à toutes les personnes qui se sont reconnues dans ce podcast qu'ils ont la nostalgie de l'ailleurs toujours un peu de mélancolie en fait on peut toujours vivre avec cette mélancolie qu'elle soit présente mais en fait on peut aussi faire de la terre notre assumer qu'en fait c'est chez nous la terre et que c'est juste à nous de déployer ces fréquences et ces fréquences enfin des fréquences d'amour des fréquences d'abondance des fréquences de joie profonde et ces fréquences elles se déploient quand on crée la vie de nos rêves et le business de nos rêves alors je vous souhaite une bienvenue dans l'espace des terres d'alma et j'ai vraiment hâte qu'on puisse cheminer ensemble après la masterclass il y a aussi une expérience d'une semaine qui sera proposée ensemble pour vous puissiez vous élever dans votre pouvoir créateur donc vous êtes les bienvenus retrouvez en description le lien pour vous inscrire je vous souhaite plein de belles choses plein de belles choses et de l'étincelle des paillettes et de l'étincelle dans votre vie et que vous puissiez jouir de la vie jouir de la vie je vous embrasse